Salut tout le monde, c'est Jessica et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Avant tout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donnez un peu de pouce à la vidéo à la fin si vous l'avez aimée. Je commence aujourd'hui une nouvelle série que je crois qui va être intéressante, du moins je l'espère. Donc, je vais essayer de vous présenter dans cette série les meilleurs produits, à mon avis, de la marque. Puis, je vous invite aussi à collaborer à ça en me disant en... Quelqu'un m'appelle. Attends une minute. Salut! Donc, comme je vous le disais, j'ai envie de vous présenter 5 must-have de la marque Elf pour la première vidéo de cette série. Je pense que c'est une série qui est intéressante à regarder et aussi à filmer parce que, en tout cas, pour les gens qui me connaissent, je teste beaucoup de produits. Donc, je vais vous parler de mes favoris de chaque marque. Ok? Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la première chose que je vous parle, j'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne de Tellement Mom. C'était Alex qui lui avait conseillé. C'est la petite poudre comme ça de Elf. Elle est parfaite pour faire du baking ou peu importe. Vraiment, elle vient... Miam! Elle s'aide vraiment bien le maquillage. Puis, moi, j'utilise vraiment juste en dessous de mes yeux. Puis, je trouve vraiment que ça fait un beau résultat. Puis, ça tient tout mon cachet en place pour toute la journée. Fait que c'était tout simplement un petit peu translucide comme ça ici. Oups! Bon, tu tombais partout. La deuxième chose, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler, mais que j'ai quand même voulu essayer justement pour voir si ça fonctionnait bien. Voilà, c'est le petit... c'est comme un duo. Comme ça ici, avec un bronzer et un blush qui s'appelle Saint-Lucia. Pour vrai, le bronzer est tellement beau, là. Il y a genre un petit brillant dedans, mais pas un brillant comme qui donne mal au coeur, là, quand on en met trop. Un beau brillant, subtil, puis qui fait vraiment juste de la lumière sur la joue. Fait que pour vrai, si vous cherchez quelque chose de pas cher, puis qui donne vraiment un bon résultat, ce duo-là est vraiment super beau. Je trouve, par exemple, que dans le blush, il y a beaucoup, beaucoup de brillant. Fait que si vous n'aimez pas le brillant dans vos blushs, vous n'aimez pas le blush que ça vous prend. Mais, pareil, si vous voulez l'essayer, c'est vraiment pas cher. Je pense qu'il est 3$ pour les deux cours. Fait que c'est vraiment pas cher, c'est très abordable. Puis, ça vaut la peine de l'essayer, je vous le dis. Ensuite, prochaine chose, encore pour le teint, un petit peu, on va dire. C'est l'illuminateur. On en a tellement d'intensé parlé, vous comme moi, j'imagine, en tout cas. C'est l'illuminateur dans la teinte Moonlight Bells. Ouais, Moonlight Bells. Puis, ce qui est quand même spécial avec cet illuminateur-là, c'est que vous devez gratter le dessus pour pouvoir prélever la poudre. Mais un coup que c'est fait, pour vrai, cet illuminateur est magnifique. C'est vraiment un illuminateur naturel. Puis, il fait vraiment super bien, je pense, pour toutes les teintes de peau. Puis, c'est ça, il est vraiment essayé. Si vous l'avez pas déjà essayé. Ensuite, prochaine chose, c'est un eyeliner. Pour vrai, quand je l'ai reçu la première fois, ce que je l'avais commandé, j'étais pas certaine parce que la pointe est très très longue. Donc, c'est ça, j'étais pas sûre. Mais, pour vrai, ça va tellement bien, là. C'est mon eyeliner, je pense, préféré avec l'huile d'Annabelle, là. C'est mes deux prêts. Puis, il coûte vraiment pas cher. C'est dans la couleur Noir Intense. Il me semble Intense Ink Eyeliner. Fait que, si vous voulez un bon eyeliner qui coûte pas cher, qui coule pas, qui reste en place, qui est très très foncé, c'est vraiment... il va super bien. Fait que, je vous conseille vraiment de prendre lui. Ok, dernière chose de la marque Elf, c'est une palette de maquillage. Par exemple, je trouve vraiment que leurs palettes ont monté de prix. Parce que, moi, il me semble que quand je l'ai acheté, ils étaient vraiment pas... On m'a appris qu'ils sont maintenant chez Walmart. Mais, tout bref. Puis, je vais tout vous mettre les... les liens vers les articles dans la barre d'informations. Et aussi, si vous êtes intéressés par ces produits-là, la majorité vous pouvez les retrouver chez Walmart. Ils ont une section Elf. Donc, je vous invite à aller voir et faire un petit tour pour vrai. C'est des produits très très abordables. Puis, qui valent vraiment la peine. C'est pas comme des produits qui vont pas bien. Ils vont super bien. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir. Donc, la palette, c'est celle-là ici. Donc, je trouve vraiment que c'est toutes des couleurs mattes, premièrement. Fait que pour aller avec une autre palette, avec des brillants, ou encore faire un look qui est complètement moque, elle va très très bien. Je trouve vraiment qu'elle va parfaitement avec la Naked 1. Je trouve que c'est comme... ils sont très très semblables, je crois. Je vais vous montrer avant que la caméra me ferme dans le visage. Donc, je trouve vraiment que les couleurs se ressemblent. Puis, que c'est un beau mix à faire parce qu'elle, elle a beaucoup plus de brillants. Elle est complètement matte. Ou encore, si vous voulez avoir un look complètement moque, je vous invite à aller vers ça. Vers cette palette-là. Fait que je trouve vraiment qu'on peut faire quelque chose de complet avec cette palette. Et puis, comme je vous le disais, elle est vraiment abordable. Puis, les pores sont très très bien. Il y a vraiment une bonne pigmentation sans joke. Genre, je t'ai même épatée. Je vais vous montrer là. Sans joke. Ça fait vraiment très très la job. Pour une palette qui coûte vraiment pas très cher. Voilà. Donc, elle s'appelle Mad for Matte. Juste ça. Si vous voulez aller voir, ça vaut vraiment la peine. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé l'idée, le concept de cette nouvelle série, vous me la dire en commentaire. C'est sûr que ça va être motivant pour des prochaines vidéos. Puis, aussi si vous avez des idées de marques, je vous invite à les laisser aussi en commentaire. Et si vous voulez me dire votre produit préféré dans Elf, faites que je ne l'ai jamais testé. Et puis, que ça va être une découverte pour moi aussi. Donc, je vous invite à laisser ça en commentaire. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire maintenant. Avant qu'on se quitte. Et aussi, je vous invite à donner un tombeza. Donc, merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.